Amadou Gey, comment est-ce que vous avez-vous ? Comment est-ce que vous avez-vous ? Amadou Gey, juriste, chercheur et spécialiste législation routière et code de la route, fondateur de l'école, cadre à l'adjitive également. Ainsi, nous avons vu qu'il y a des accidents de l'arrivée. Pratiquement chaque jour ou deux jours, il y a des accidents de l'arrivée. Il y a aussi des accidents de l'arrivée. Pour vous, comment est-ce que vous avez-vous fait ? C'est un problème au niveau international. Donc nous, nous avons vu que nous avons vu un problème. Nous avons vu qu'il y a des accidents de l'arrivée. Nous avons vu qu'il y a des accidents de l'arrivée au niveau international, au niveau d'Afrique, au niveau du Sénégal. Nous avons vu le rapport de l'arrivée en 2023. Nous avons vu qu'il y a des accidents de l'arrivée au niveau de l'arrivée. Nous avons vu qu'il y a des accidents de l'arrivée au niveau de l'arrivée. Sans compter l'impact de l'arrivée au Sénégal, sans compter l'urgence de l'arrivée au niveau de l'arrivée, nous avons vu qu'il y a des accidents de l'arrivée au niveau de l'arrivée. Nous avons vu qu'il y a des changes de l'arrivée au niveau de l'arrivée au niveau de l'arrivée. Nous avons vu qu'il y a des infrastructures qui sont testés, dans une réserve en général, car nous avons vu la pénalisation par l'arrivée. au niveau international. Le Sénégal est aussi contribué, y compris le Sénégal. Il y a un facteur qui est exactement de la force du Sénégal, mais d'une manière globale, le Japon est un facteur humain qui est un comportement qui est très important et qui est très important et qui est très important pour les personnes qui ont été dans le pays. Le Sénégal est un facteur de visite technique. Est-ce que vous avez posé le problème ? Parce qu'il y a parfois des questions qui ont été posées, est-ce qu'il y a une visite technique ? Oui, il y a une semaine. Le Premier ministre Ousmane Sonko au Conseil interministériel pour le défi, le Sénégal est un facteur de la sécurité de la sécurité du Sénégal. Il y a un facteur de visite technique. Il y a un facteur de visite technique. Il y a un facteur de visite technique. C'est le fait qu'il y a un monopole qui a un homme. Nous sommes en train de libéraliser, nous libéraliserons. Il y a beaucoup de détails, centre de visite technique, mécanicien qui a un atelier normal, qui est en règle, qui a une procédure et qui a un état qui a un état qui a un état. C'est le fait qu'il y a un mécanicien qui a un état qui a un état. C'est le fait qu'il y a un état qui 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 a un état. On a aussi mis des besoins en mesure de la première région, avec les communautés clés en Spanish. Ce qui fait qu'il y a déjà mangié en technique qui aqisé 90%. Légi, vous avez eu un accident qui a été amené à Amadou. Est-ce qu'il y a des autorités pour me situer les responsabilités? Maintenant, la loi qui est régi, c'est que le code de la route est un panneau. Si vous avez eu un accident, vous n'avez pas eu le problème d'accident. Vous n'avez pas eu le panneau, vous n'avez pas eu le panneau, vous n'avez pas eu le panneau. Donc, nous avons dit qu'il y a une loi, la loi qui est en Sénégal. Déjà, nous avons eu le code de la route. Nous avons eu les règles de circulation et de signalisation. Nous avons eu la responsabilité pénale, la gendarmerie, la police. Si vous avez eu un accident, nous n'avons pas eu le panneau. Nous avons eu la gendarmerie ou la police. C'est obligatoire. Nous avons eu le panneau, nous avons eu le panneau, nous avons eu le panneau. Nous avons eu le panneau, nous avons eu non-assistance à personne en danger. Nous avons eu le panneau, nous avons eu la responsabilité pénale. Donc c'est l'infraction de l'autorité, il y a 20 000 $, donc c'est l'infraction. Il y a une condamnation, et il y a une amende. Une amende, c'est une amende qui a été faite. Il y a un trésor qui a été versé. Il y a beaucoup d'intérêts. Il y a une responsabilité civile. Il y a une loi au Sénégal qui a été organisée. Par exemple, il y a un code des obligations civiles et commerciales. Il y a une réparation. Il y a un état qui a été déroulé pour qu'on puisse régler le problème. Il y a une commission de l'assurance. Il y a une institution de responsabilité. Il y a une commission internationale, avec une commission internationale. Il y a une commission internationale. l'assurance. Donc, l'assurance n'est pas un accident qui a été en charge de la victime et qui a été réparé l'autobus et indemnisé l'indemnisation de l'assurance. Avec l'assurance, l'assurance n'est pas un accident. Il n'y a pas d'identifier. Il n'y a pas d'assurance. Si l'appuyerait une assurance s'adresse, l' serio 40% était très difficile. L'assurance démographique va s'akérer pour la visite technique et l'assurance, mais il n'y a pas de simple conseil. Il est pour le lieu de s'ab chercher entre tous les businesses et les secured dollars sur les investisseurs, C'est un organe de l'État. Il y a beaucoup d'accidents. Il y a un accident qui est là. Il y a une assurance fonds de garantie automobile qui est là. Nous avons un charge. Nous avons un charge. Nous avons un charge. En général, nous avons un accident. Il y a un accident qui est à Montaï. L'État du Sénégal, il y a beaucoup de travail. Nous avons une politique qui est le ministère des Transports. Il y a une question qui est en place. Nous avons un chef de l'État qui est le transport du Sénégal. Nous avons une solution. Pour vous, quelle solution est exactement ? Nous avons un régime qui est là. Nous avons un régime qui est là. Nous avons un régime qui est là. Et nous avons un travail aussi pour des accidents. Elle nous a préparat. Elle nous a préparé. Oh, je nerupais pas. Depuis le Sénégal de l'indépendance, il y a un problème fondamental, il y a un problème de suivi. Donc, il y a des décisions, il y a des décisions, il y a des décisions, c'est un vrai problème au Sénégal. Il y a des décisions pour moi, en tant que juriste, de me dire, de voir la loi, il y a des décisions. Donc, il y a des décisions, il y a des décisions, il y a des décisions, il y a des décisions. Donc, le problème au Sénégal, c'est que le problème, il y a des décisions, c'est qu'on a des décisions, c'est qu'on a des décisions, c'est qu'on a des décisions. C'est qu'on a des décisions, c'est qu'on a des décisions. Donc, il y a une chècheur de ces deux fois dans les Sénégal. Il y a des personnes qui sont des modèles de la médecine avant fait. Je te dis un exemple. Ce sont des mesures qui viennent de mesurer, par exemple. Des fois, on a des mesures qui existent déjà et considérées comme la baisse. Par exemple, le Côte d'Alard a un parti législatif et un parti réglementaire. Par exemple, le Côte d'Alard a un parti législatif. Donc, il faut violer les principes de la hérachide et les normes. Par exemple, le Côte d'Alard a un parti législatif. Par exemple, le Côte d'Alard a un parti législatif. Ce n'est jamais un seul facteur. Donc, si on veut que les décisions de l'Ibarc, le ministre de la volonté, nous avons traduit sur les décisions immiduelles pour que nous avons changé. Quelles sont les décisions de l'Ibarc, les décisions de l'Ibarc qui ont changé pour les objectifs de l'Ibarc, je pense qu'il y a une solution qui nous a amené. C'est-à-dire que les administrations, cadres, ingénieurs, vous savez, nous avons des acteurs sur le terrain, nous avons une expérience qui est très belle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501